on va faire un gâteau yaourt chocolat et pralin dans le moule napolitain donc ici on a 15 empreintes et on va prendre la grille perfolé en alu je vais utiliser un yaourt nature celui-ci il est sucré vous pouvez prendre non sucré sucré yaourt aux fruits peu importe même les yaourt aux fruits vous ne sentirez pas les fruits sauf si c'est des yaourt avec des morceaux je vais prendre de la farine et je vais utiliser donc mon pot et faire trois doses de farine ensuite je prends du sucre en poudre que je vais utiliser avec mon pot et là je vais prendre un pot et demi on voit sur mon plan de travail que j'en ai mis partout voilà j'ai très bien travaillé ensuite on va mettre un sachet de levure chimique je vais mettre de l'huile de tournesol donc je vais remplir aux trois quarts du pot voilà il n'est pas rempli jusqu'en haut ensuite je vais prendre trois oeufs je vais me servir de mon pot pour les casser un à un vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles et vérifier que les oeufs soient bons et maintenant je vais mélanger avec mon fouet ça se mélange très facilement et très rapidement voilà ma belle pâte gâteau yaourt toute simple mais on va l'améliorer je vais prendre ma spatule double embout je vais éviter ma préparation dans mon pichet verseur très pratique le pichet verseur pour être précis en versant nos préparations dans nos moules donc j'ai mon moule ici et je vais remplir mes empreintes je remplis pas jusqu'en haut j'en mets à peu près la moitié puisqu'après ça va gonfler à la cuisson la quantité est juste parfait pour faire quinze petits gâteaux dans les moules napolitain donc quand on fait une recette de gâteau yaourt qu'on met dans un moule à manquer normal on n'arrive pas à faire 15 parts on est d'accord et bien là pour la même quantité en utilisant ce moule et bien vous aurez 15 parts de petits gâteaux individuels donc on arrive à se faire des économies sur les quantités et pourtant on a mis la même quantité pour faire un gâteau yaourt dans un moule à manquer par exemple ici j'ai pris des petites tablettes de chocolat de 10 grammes ces tablettes de chocolat que vous trouvez un magasin là c'est chez carrefour on a plusieurs tailles de deux tablettes à l'intérieur et du coup ben là c'est des petites barres de 10 grammes vous pouvez faire avec des kits 4 en voyant ce que je suis en train de faire ça me fait penser aux kits 4 pourquoi pas tenter avec des kits 4 je les coupe en deux et je pose sur le dessus en appuyant très légèrement puisque en cuisant la pâte va recouvrir le chocolat donc je mets bien sur toutes mes empreintes voilà on a mis juste comme ça sur le dessus je vais prendre maintenant du pralin et je vais saupoudrer sur le dessus bon il y en a un petit hop là mais oui la gourmande elle voulait pas le laisser tout seul je regarde mon four qui est bien préchauffé je termine ma bouche avant de revenir vers vous alors je vais pas vous parler et là voilà c'est prêt on va le mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés et là la cuisson est juste parfaite donc là c'est très chaud j'ai attendu un petit peu mais ça reste encore très chaud mais regardez en démoulant ça se démoule tout seul donc là je me brûle les mains voilà j'ai tout démoulé j'ai placé sur ma grille pour les refroidir et sont juste trop trop beau et je vais vous montrer à l'intérieur donc on a le pralin sur le dessus le petit peu croustillant et le chocolat à l'intérieur et ça fume donc celui ci je les remis pour la vidéo mais autant vous dire que je les mangeurs aussitôt donc